... Bien, bonjour, et je vous remercie d'être venu toujours aussi nombreux malgré la neige. Comme vous le voyez, j'ai changé très légèrement le titre du cours. Je ne sais pas si ça se fait en cours d'année, mais je pense pour des raisons purement philologiques, j'ai changé le grand miroir des voluptés en grand miroir des galanteries. On m'a fait remarquer que cela risquait d'attirer moins de public, mais en même temps, je pense que c'est plus juste de traduire ainsi le mot sino-japonais « en tsuya », n'est-ce pas, qui se lit « tsuya » en lecture explicative, « na me kashi », qui indique plutôt les circonstances des rencontres entre hommes et femmes. C'est un mot plutôt qui désigne les liens culturels, en quelque sorte, l'enchevêtrement des rapports amoureux que la volupté a proprement parlé, dont le mot « ino » serait peut-être une traduction plus acceptable, sans parler d'autre chose. Enfin, voilà, je préfère donc repasser à Galanterie, qui, comme vous le verrez encore aujourd'hui, décrit bien, en tout cas, le point de vue que Saïkaku a pris dans son œuvre. Voilà, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'évaluer ainsi le titre, mais il me semble... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une dévaluation, ce me semble plus élégant, même d'une certaine façon. Enfin, voilà, je tenais à vous prévenir. Donc, nous avons vu à la leçon précédente quelques traits remarquables de ce que nous pourrions appeler de façon triviale le montage narratif de Saïkaku. Montage qui n'est nullement propre au grand miroir des Galanteries, mais auquel il semble se complaire dans beaucoup de ses œuvres. Il en retire un avantage évident pour le lecteur qui s'en délecte lui-même tout autant que l'auteur avant lui. Celui de permettre une ambiguïté des points de vue qui fait que l'on ne sait presque jamais à qui imputer les nombreuses digressions morales, toujours dans les deux sens, qui interviennent régulièrement au début et à la fin de chacun des épisodes. Morales au sens, donc, de description des mœurs et aussi, malgré tout, jugement moraux, si on peut dire que la satire aussi est un trait de littérature morale. On pourra dire, certes, qu'il y a chez lui un ton inimitable qui permet de l'identifier à coup sûr lorsque c'est lui qui parle, mais c'est beaucoup présumé du discernement des lecteurs. Et comme vous le verrez, comme il y a énormément de personnages dans une même scène, on ne sait jamais si ce qui n'est pas rapporté comme dialogue n'est pas malgré tout une réflexion indirecte de l'un des protagonistes de la scène. Nous pouvons toutefois tenter ici de mettre en lumière certains procédés de rédaction qui reflètent certainement un trait de la pensée même de Saikaku et de son attitude à l'égard, entre autres, du bouddhisme, qui est le bruit de fond, encore une fois, de ses romans et d'une grande partie de la littérature japonaise. Ce sont des traits qui apparaissaient plus nettement dans la vie d'une amoureuse, le Ichida Yon-na. Nous l'avons vu parce que le genre même du récit de confession, le Zange Monogatari, vous vous souvenez, s'y prêtaient bien. Mais il nous apparaît que le cadre bouddhique est un recours constant pour notre auteur, qui lui permet à la fois d'user d'une référence connue de tous et de moduler sur le ton plaisant, et parfois plus sérieux, des considérations morales. La référence bouddhique apparaît presque toujours comme source de plaisanterie. Bien évidemment, il ne saurait être question de blasphème dans le sens où nous l'entendons dans les religions monothéistes. Nous savons que Saïkaku a choisi, dès après la mort de sa femme en 1675, et je vous rappelle que nous sommes maintenant, par la publication de ce grand miroir des galanteries, en 1684, il avait donc choisi d'entrer dans une vie semi-religieuse, et il n'y a pas de raison de penser qu'il s'en soit dédié. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnages dans les narrations, dans les épisodes, qui sont désignés comme des religieux, des maîtres de loi, Ho-shi, parfois nous verrons aujourd'hui Bo-zu, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce sont des gens légèrement retirés du monde, ou bien dont les moyens leur permettent de ne pas s'impliquer trop dans les nécessités quotidiennes, pourrait-on dire. D'autre part, la rhétorique zen nous a habitués à une certaine irrévérence, pour ainsi dire principielle, à l'égard des Bouddhas et Bodhisattvas. Donc, j'aimerais avoir un jour l'occasion d'y revenir plus longtemps, mais la notion de blasphème, la notion de blasphème qui, encore une fois, implique la punition par le milieu, par la société d'un propos qui est jugé insultant envers la religion dominante, existe bien sûr dans le bouddhisme, mais pas avec la punition infligée par l'entourage. La punition est infligée par les Bouddhas et les dieux eux-mêmes, c'est à eux de s'en occuper, c'est eux qui sont insultés, c'est à eux de s'en occuper, ce n'est pas, même aux représentants de l'autorité, sauf dans des cas où cela trouble bien sûr l'ordre social, mais c'est une autre histoire. Et nous n'oublierons pas non plus la pratique courante d'assimiler ces Bouddhas Bodhisattvas à la dimension de la vie quotidienne par le biais du mitathe, donc cette espèce de passage d'une dimension à l'autre, n'est-ce pas ? ou par exemple une courtisane pourrait être présentée sous les traits d'un Bodhisattva, nous en verrons des exemples à la fin de ce cours, pas de cette leçon, mais de ce cours de cette année, et c'est un procédé très courant. Donc voyons comment ces éléments de familiarité sont utilisés par Saïkaku pour donner à ces descriptions une profondeur qui est souvent plaisante en même temps. Après le prologue que nous avons eu précédemment, le deuxième chapitre du livre 1 nous plonge immédiatement dans les eaux du monde flottant, le ukiyo, en présentant un motif qui sera régulièrement repris tout au long du livre et inévitablement placé sous le signe du lia, vous vous souvenez, en yukari, encore une fois. Il s'agit des lettres de serment, le seishi, qui constituent un élément important du simulacre de vie sentimentale et courtoise du quartier des plaisirs. Dans le kuruwa, donc dans le quartier des plaisirs, ces lettres de serment sont pour ainsi dire une sorte de contrat d'exclusivité dans lequel la signataire, la courtisane donc, s'engage à accorder ses faveurs qu'à son client privilégié, qui lui-même s'engage bien sûr à financer les nombreuses dépenses qu'il doit assurer pour maintenir un train de vie correspondant à son rang dans la hiérarchie vénale. Comme on peut s'y attendre, la multiplicité des lettres d'engagement écrites par la même personne à une foule de crédules et avides clients soupirants est source de remarques ironiques de la part du romancier moraliste. Mais il est vrai que ce sont des trompés consentants. C'est en pleine conscience, une conscience reléguée au très fond de l'esprit pendant la durée de la comédie, qu'ils jouent ce jeu avec leurs obligés. Le serment est donc un lien, en, yukari, et un contrat, chigiri, vous vous souvenez, nous en avons parlé, c'est le contrat aussi qui lie, l'engagement qui lie deux amants ou bien qui lie deux amants à travers les différentes existences, c'est-à-dire on meurt, mais le chigiri que nous avons va vous faire que vous vous rencontrerez encore une fois dans une vie ultérieure. Donc on ne sera pas surpris en conséquence d'apprendre que cet élément important de la vie pseudo-sentimentale du Kuroa est avant tout un document religieux. Les lettres d'engagement que l'on appelait aussi, et qui sont appelées dans le même contexte, même dans les quartiers dont nous occupons, s'appelaient aussi Kisho-mon, n'est-ce pas, ou Kisho-jo, qui sont des lettres, littéralement, des lettres de... des suppliques, des suppliques. Donc sont une pratique attestée dès le Japon médiéval, dans le Konjaku Monogatari Shu, par exemple, qui est le rappelant-nous du milieu du XIIe siècle, et par laquelle on s'engageait à accomplir un acte religieux au mondain en confiant au Bouddha, Bodhisattva ou au Kami, au Kami-gami, les dieux japonais, le soin de châtier l'impétrant s'il ne remplissait pas son engagement. Ça peut être aussi une attestation, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre. En réalité, l'expression écrite de ces engagements n'est qu'un aspect du Kisho, de l'engagement, de l'attestation, qui s'apparente dans ses formes les plus actives et réalistes à une ordalie, tout à fait comme au Moyen-Âge. C'est ainsi qu'il y a, je vous donne le vocabulaire aussi, Katachi ou Kisho, n'est-ce pas, l'engagement par l'eau bouillante ou le feu, tout à fait analogue aux ordalimes médiévales européennes, mais qui sont destinées à montrer la fermeté de la décision de l'impétrant ou de son affirmation. Ce sont donc les dieux et les bouddhas, kami-hotoke, n'est-ce pas, qui sont garants de la sincérité de l'engagement et qui sont chargés de punir les défaillants. Nous verrons, je l'espère, l'un des aspects complémentaires de cet engagement, beaucoup plus impressionnant, voire choquant, et qui ne subsiste plus que dans les milieux de la pègre, la pratique de se couper l'extrémité d'un doigt en signe d'assurance ou bien d'excuse. Je ne sais pas, vous parlez au cinéma japonais d'autrefois, en tout cas, vous connaissez cette pratique qui est encore, enfin maintenant, je ne sais pas, mais qui était, il y a une trentaine d'années, encore couramment attestée au Japon et qui était très, très courante. Ce sont des épisodes qui reviennent très souvent chez Saekaku dans le quartier des plaisirs, chez les courtisanes. Et qui, c'est donc une sorte, une mutilation physique quand même, qui est une, qui compense, qui compense le côté un peu superficielle qu'a la lettre de serment. C'est-à-dire, on pouvait aller plus loin en faisant ça. Il est donc intéressant de voir le second chapitre du premier livre du Grand Miroir, des Galanteries, s'ouvrir sur cet aspect de la relation galante que l'on distinguera de la relation courtoise médiévale, puisque vous avez évidemment, dans le Genji Monogatari, on passe son temps à s'écrire et même des lettres de serment, mais ce n'est pas du tout la même notion. Et le titre de cet épisode, Seishi wa Iken no Tane, où une lettre de serment est prétexte à divergence. Ce deuxième chapitre est très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le chapitre d'introduction nous avait présenté, et ça c'est un problème tout à fait, une question de fond, le chapitre d'introduction nous avait présenté le protagoniste, Yoden, vous vous souvenez, ça veut dire le transmetteur, en quelque sorte, le transmetteur des choses de ce monde, qui donnait son titre à l'œuvre et qui aurait dû, en toute bonne logique, apparaître tout au long du récit. C'est le Nidai Otoko, n'est-ce pas ? Le fils de l'ami de la volupté. Or, il disparaît complètement dès ce second chapitre. On ne le voit plus. Il se peut qu'il réapparaisse de loin en loin parmi les personnages acteurs de telle ou telle scène, mais de façon anonyme, alors, et on ne le sait pas, c'est peut-être Saïkaku qui le fait en plaisantant, mais nous, nous ne le saurons pas, et l'identification sera laissée à notre imagination. Ce n'est qu'au tout dernier chapitre que nous le reverrons formellement identifié et dans des circonstances tout à fait extraordinaires. Et l'une de nos préoccupations sera de voir comment cette scène finale est préparée au cours des chapitres successifs. Voyons donc ici les premiers paragraphes de ce chapitre qui illustrent la maîtrise de Saïkaku, son ironie et son habilité à décaler le discours bouddhique pour exprimer la vie quotidienne. Nous le voyons ainsi passer du discours poétique au discours parabouddhique avec une remarquable efficacité. Il commence donc par la poésie. Je vous donne, comme d'habitude, les citations que vous voudrez bien suivre pendant que je donne les traductions. Donc, citation. Le mont Fuji, aux neiges sans pareilles, qu'en faire une fois qu'on l'a admirée ? Les fleurs de cerisier de Yoshino, on ne saurait les contempler jusqu'à la nuit. Quant à la lune du mont Ovieille, à la différence des Obasuteyama, n'est-ce pas ? Du mont Jettevieille, je dirais. À la différence des gens de ce monde, il ne lui poussera pas la barbe. Tournant ainsi en dérision trois hauts lieux poétiques japonais, et en particulier Yoshino, les monts de Yoshino près de Nara, célèbres pour leur cerisier, qui vont être l'un des personnages de cet épisode. Donc, il les tourne en dérision et ce sont quand même des hauts lieux poétiques, presque sacralisés par la littérature et Saikaku, comme vous le voyez, les traite avec son ironie habituelle. « Tout bien considéré, dit-il, les lieux d'excursion que rien ne peut surpasser ici-bas sont encore les quartiers des plaisirs. » « Irozato ni maskoto nashi ». Encore une fois, tous ces hauts lieux poétiques, c'est bien beau, mais là où on s'amuse vraiment, c'est le kuruwa. Nous ne sommes pas obligés de prendre au pied de la lettre ce jugement proféré par un maître consommé de la poésie. Haikai, ne l'oubliez pas. Mais nous voyons bien comment Saikaku choisit de faire évoluer son discours dans le paradoxe, se servant des images de ce que l'on aurait appelé autrefois la haute culture pour mieux définir par contraste son propos. Et il faut se garder surtout d'oublier qu'il n'est aucunement sincère lorsqu'il fait l'éloge du kuruwa. Il y a toujours derrière quand même ce côté de critique sociale qui est très fort et qui apparaît constamment, vous allez le voir. Et le voici passant de la poésie au pseudo-bouddhisme, n'est-ce pas ? C'est Konomichi ni miyôsome Hashukengaku Joshoku-i-pensho-ni no susume-ni Alors je me suis amusé à traduire. Si l'on en croit le conseil du révérend Gineko-Sophus, le Joshoku-i-pensho-ni, l'éclectique docteur des huit écoles qui s'abîma dans cette voie. Konomichi ni somme miyôsomo, n'est-ce pas ? Ce saint Joshoku-i-pensho-ni dont le nom s'inspire à l'évidence du grand saint errant du hijiri, n'est-ce pas ? Ou du saint renonçant, le sutehijiri comme on l'appelait parce qu'il avait renoncé à tout. Donc ce grand saint i-pensho-ni du XIIIe siècle et qui, reprenant la tradition de Kuya, notre i-pensho-ni pratiquait la danse d'invocation d'Amida, le hodori-nem-butsu sur les places publiques, les endroits les plus éloignés de la religion en quelque sorte. Alors on peut comprendre pourquoi il l'a appris. il l'a appelé ainsi et i-pens, n'est-ce pas ? i-pens veut dire d'un seul coup, une seule fois, une seule fois, à réciter une seule fois le nom d'Amida. Et en plus, il est affublé du titre de joshoku, littéralement, la sensualité, la sensualité féminine, le plaisir que l'on va chercher chez les femmes opposé à Nanshoku qui est le plaisir que l'on va chercher chez les hommes. Saikaku a traité les deux, n'est-ce pas ? Donc ça prend une tournure tout à fait provocante, voire blasphématoire. L'un des grands saints du bouddhisme populaire japonais est transformé en joshoku, que j'ai traduit par un gynéco-soffe, n'est-ce pas ? Et en plus, le sage se trouve affublé du titre de docteur éclectique des huit écoles, Hashukengaku, avec très certainement un jeu de mots délibérés sur la substance. Je vous ai mis entre parenthèses comment on écrit Kengaku, normalement, c'est-à-dire l'étude cumulante des huit écoles du bouddhisme traditionnel japonais. Là, il l'a écrit avec l'étude par la vue, c'est par l'expérience visuelle. Donc c'est un... C'est un... C'est celui qui a fait l'expérience des huit écoles. On retrouve donc ici élaboré l'idée d'une voie de la sensualité, le Shikido, parallèle à la voie bouddhique, impliquant les mêmes pratiques, mais sur une dimension différente. Le membre de phrase traduit ici par « s'abîmer dans cette voie » exprime bien le décalage, puisque le verbe « somu » signifiant « teindre », imprégné, voire contaminé, ne serait-ce appliqué à la voie bouddhique. La voie dont il est question ne peut être que d'un ordre absolument différent, mais exigeant la même dévotion. Je me permets de vous renvoyer aussi au recueil d'articles de Bernard Franck, n'est-ce pas, « amour, colère, couleur ». Bien évidemment, les sentences proférées par le saint homme ne peuvent être que de l'acabie qui laisse présager son nom. Et voici là, voici l'un des jugements, n'est-ce pas ? Alors je passe sur les... Vous me permettrez de... Vous voudrez bien excuser la tonalité un peu rablaisienne de ma traduction, mais je pense qu'elle s'impose ici. Donc, « qui veut pute acheter devra commencer par les taïr ». « Taïu » n'est-ce pas ? « Taïu ». Les taïr est celle qui a le plus haut, la courtisane du plus haut degré. qui est... Ce sont des... Donc des... 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 Des courtisanes triées sur le volet qui font l'objet d'une éducation spéciale qui est extrêmement raffinée, qui concentre tous les arts traditionnels japonais en leur personne et qui sont évidemment d'un... d'un prix tout à fait inaccessible au commun des mortels. Donc, pour ce qui est temps de plus... Il faudra donc commencer par les taïr, la taïu, donc, que je vous l'ai peut-être dit, j'ai traduit taïu par et taïr à cause de l'assonance, n'est-ce pas ? Taïu et taïr, bon, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas ? Donc, alors, pourquoi les taïr, dit le docteur Gynécosophus ? Eh bien, parce que « ue mona kishoku nareba » comme elle est d'un grade dans la hiérarchie qui... qui... où il n'y a pas plus haut, on se rend compte vite des limites et l'on pourra promptement arrêter les choses, c'est-à-dire qu'on sera vite réduit au bout de ses possibilités. Donc, en s'attaquant aux courtisanes de plus haut rang, dont l'entretien coûte évidemment le plus cher, celui qui n'en a pas les moyens aura tôt fait de jeter l'éponge. Nous voyons ainsi Saïkaku ébaucher une nouvelle sorte de scolastique avec ses docteurs de la loi, érudits dans les huit écoles, non plus bouddhiques, mais drôlatiques, exprimant ici sans doute ces huit écoles, ici, ça désigne la pluralité des principales maisons de rendez-vous du Shimabada. Vous savez, chaque ageia, c'est un peu comme pour le sumo, n'est-ce pas ? C'était des établissements qui concentraient un certain nombre de personnes et chaque établissement avait sa marque propre, son identité, sa culture, même son vocabulaire. Saïkaku fait allusion à un moment aux tournures de phrases qui sont à la mode dans les différentes maisons de rendez-vous. La didactique, donc, lustratoriale, n'est-ce pas, du latin lustrari, qui veut dire fréquenter les maisons closes, la didactique illustratoriale ici déployée va permettre à l'auteur, à qui exactement, de faire un peu d'ethnographie comparée entre les trois grands centres de la voie de la sensualité que sont la capitale, Kyo, n'est-ce pas, la Miyako, comme disaient les missionnaires de l'époque, Edo et Osaka. Nous laisserons de côté la dernière, tout à l'heure j'y viendrai très rapidement, dont la description est plus concrète pour nous attacher aux brèves lignes concernant les deux premières, où Saekaku déploie sa verve sans gêne, mais adoucie par le raffinement superficiel du propos. Il compare ici dans les trois Kodowa le rituel de la première rencontre. Comme nous sommes entre gens de bonne compagnie, puisque le centre d'intérêt est l'Étahir, la plus haut gradée est donc la mieux prisée, et nous avons même le tarif exact, 71 mommé, n'est-ce pas, que je traduis par sol, je traduis mommé par sol, un sou, n'est-ce pas, en français moderne, et les rio, les tae, ce qu'on appelait, ce qu'on rend souvent par tael, je les rends par doublon, parce que rio, justement, a aussi ce sens de double, mais enfin, donc c'est autour de cette galanterie d'appareil que se joue la comédie. c'est la seconde phrase ici, n'est-ce pas, en toute province, le plus délicat sont les manœuvres qui accompagnent la première entrevue, justement appelée l'oreiller sacrifié, c'est un peu comme en judo, n'est-ce pas, le stémakura, il y a stemi en judo, c'est stémakura, l'oreiller sacrifié. Dans ces rencontres de qualité, donc, entre riche client et étahir, l'empressement important est, après la pingrerie, le pire défaut qui soit. Il y aura donc une sorte de mise à l'épreuve digne des récits courtois médiévaux où la femme tiendra la dragée haute face à l'impétueuse amant en l'amenant à renoncer volontairement à cette première nuit et donc à un investissement assez considérable. Mais il va sans dire, bien sûr, que la somme déboursée ne sera pas restituée. Les deux manières de Miyako de la capitale et d'Edo sont ainsi décrites. Alors, pour la première, d'abord, à la capitale, on dénouera sa ceinture d'entrée de jeu, on prononcera des mots qui se voudront tendre, on se montrera amplement prête à céder et ainsi, à force de ténacité, on ravira à l'autre toute initiative sans qu'il s'en aperçoive. L'affaire sera réglée par mille propos courtois sur le cerisier pleureur du palais Konohé ou les essais poétiques des Nakanoïnes et celui-là même que l'on aura laissé pénétrer dans l'alcôme au trésor s'en repartira soulagé de ses soixante-et-onze sols. A Kyoto, donc, capitale de tous les raffinements, fin de la citation, n'est-ce pas ? Nanajouichi momme no sonsite kaeru, n'est-ce pas ? C'est ainsi que ça finit. A Kyoto, donc, capitale de tous les raffinements, la belle admettra le soupirant dans son intimité mais saura le détourner de son but trivial en lui tenant des propos distingués sur tel lieu poétique de la capitale ou sur l'école poétique de la famille Reize, n'est-ce pas ? Ici, c'est le Nakanoindono qui est une des familles qui a maintenu cette tradition poétique depuis l'époque de Heian et qui, alors, comme maintenant, d'ailleurs, puisqu'elle existe encore, c'est la famille Reize et est tout près encore du palais impérial de Kyoto et qui maintient vivace la tradition du Waka au cœur de Kyoto. Remarquons en passant un détail que les commentateurs ne semblent pas avoir vu c'est la locution Takara no Toko, n'est-ce pas ? Que je traduis par l'alcove au trésor que les gloses rapprochent d'un proverbe avec Takara no Yama mais ce n'est pas la même chose fait bien plutôt penser au chapitre 7 du Sutra du Lotus, la cité fantasmagorique dont je vous donne le texte chinois original et vous voyez les deux derniers caractères, n'est-ce pas ? Hô-sho qui est Takara no Tokoro, Takara no Toko, et c'est sans doute très certainement à cela qu'il est fait allusion. La forme parlée Toko de Tokoro, Toko existe d'ailleurs en japonais ancien aussi, mais est homophone de Toko qui veut dire le lit, l'alcove et donc il y a un jeu de mots ici avec le Sutra du Lotus même, n'est-ce pas ? Toujours bien dans le style de Saikaku qui joue entre le décalage entre le religieux et le littéraire. Donc, étourdi par tant de belles manières, le client s'en repartira heureux. Pour Edo, la description est plus franchement encore teintée de résonance religieuse. Edo-wa, n'est-ce pas ? C'est le deuxième paragraphe ici. A Edo, comme on ne sort même pas la literie, il convient dès l'abord de se faire une raison. On serrera son caleçon comme le Saint-Sacrement. Fundo-shi, vous connaissez peut-être ce terme maintenant par les films japonais qui peignent ou caleçons et vous voyez que le contraste n'est-ce pas ? Goso Daijito Fundo-shi Oshime On serrera son caleçon comme le Saint-Sacrement, j'adapte un autre contexte religieux et sera seul de mise la componction de qui pénétrerait dans la chapelle radieuse d'un Bouddha caché au profane. Hibutsu no Hikari-do et Maidu n'angotoku Maidu au sens religieux, c'est pour ça que je parle de componction. On ne fera pas même ses dévotions à la chair sacrée. La chapelle radieuse en question pourrait être le Konjikido du grand temple Tendai du nord du Japon, le Chusonji, souvent appelé ainsi. Mais qu'importe, le ton est donné, le contraste entre le caleçon, le Fungoshi, et le terme rendu ici par Saint-Sacrement, Gosho Daiji, appartenant au vocabulaire religieux, notamment de la terre pure, et qui désigne le grand œuvre, n'est-ce pas, Daiji, Ichi Daiji dans le Sutra du Lotus, le but ultime du croyant qui s'en remet au Bouddha Amida pour s'assurer une bonne renaissance en la terre pure. Donc, c'est la pratique fondamentale qui permet vraiment de décider de son salut, ce n'est pas n'importe quoi. Cela n'étonnera pas le lecteur européen qui a toujours entendu ses fins comparées au paradis ou au septième ciel. Mais remarquons encore que ce que nous avons traduit par Bouddha caché au profane, littéralement Bouddha secret, Hibutsu, certes compréhensible, sans glose, fait écho au Hiden, c'est le même caractère, H, n'est-ce pas, à la transmission secrète du prologue. Nous trouvons un peu plus loin dans le même passage le terme de transmission orale Kuden que je vous donne ici, terme bouddhique à l'origine qui s'est répandu, certes, dans toutes les diverses voies artistiques japonaises, mais qui contribue à soutenir cette identification plaisante de la voie du Bouddha et de la voie de la sensualité. De même, les verbes mairu et ogamu qui relèvent du vocabulaire du pèlerinage. Bien que ce ne soit pas directement mon propos, mais afin de ne pas passer sous silence le troisième Kudwa de l'Empire, le troisième quartier des plaisirs, et puis aussi, qui sait, pour faire une sorte de bande-annonce de ce roman dont la traduction devra bien être un jour publiée, je donnerai ici très rapidement le passage sur Osaka qui ne manque pas de sel non plus. Je vous le lis très rapidement sans insister, simplement. Pour Osaka, il est indéniable que les usages sont flottants. Les clients y affluent de toutes les provinces et pour celui qui n'est pas aimé, la manière de l'accueil change aussitôt, à commencer par la tenue du vin, du saké. Au moment du coucher, il en est qu'il ne semble pas s'apercevoir que tout le monde s'est retiré, vérifie l'ordonnance des couples, déploie leur talent d'hôtesse, font tout pour gagner du temps en allumeuses qu'elles sont. Si l'on prête attention en se rendant à l'office, deuxième paragraphe, si l'on prête attention en se rendant à l'office, à leur façon de se vêtir, on remarquera que lorsqu'elles veulent repousser quelqu'un, elles ne revêtent pas leur chemise accoutumée et que viennent-elles à faire des fumigations d'aloès, elles se contentent de se parfumer le rebord des manches. Le plus candide comprendra ainsi, en les voyant parer de leur habite dessus, que la beauté de leur mise est due surtout au savoir-faire de leur suivante. Elles font d'ailleurs dormir ces dernières auprès du double lit, elles qui raffolent des grandes pièces et sont toujours dans le giron des étahiers, sans jamais songer à s'éloigner de leur oreiller. Donc, elles font une sorte de barrière. Elles laissent la lampe allumée et la chambre bien éclairée, prennent le temps de fumer en faisant des ronds, puis en rejetant la fumée par le nez. La présence du tabac est assez intéressante dans les romans de Saïkakou. Et lorsqu'elles ont épuisé leur taquinerie, elles essuient l'embout de la pipe et vous la tendent aimablement. Elles vont ensuite murmurer d'un signifiant propos à l'oreille de leur maîtresse et font tout pour gagner du temps avant de se retirer. Encore une fois, elles empêchent le client de faire ce qu'il voudrait faire. Mais, une fois qu'elles se sont retirées, l'homme y va alors de ses compliments. Kudoku, c'est encore un terme japonais contemporain. L'homme y va alors de ses compliments. Mais avant qu'il ne puisse mener nulle part, on vient déjà lui annoncer que les porteurs attendent pour leur accompagner. Le taxi est là, n'est-ce pas ? Tout homme à ces mots ne peut que se troubler. Il se met à balbutier des incohérences et voyant qu'on le prend au mot, Saint-Génie a retrouvé grâce. Mais voici qui retentit le premier coup de tambour et, pressé par la voix qui invite du couloir les clients à se lever, il lui faut quitter l'alcôve. Je vous l'ai déjà dit, il y avait un couvre-feu au quartier des plaisirs et si l'on ne voulait pas dépenser une somme supplémentaire considérable en passant la nuit avec toute l'intendance que cela engageait, il fallait partir rapidement. Donc, le client s'en repart soulagé de son argent. Donc, cette digression est prétexte à introduire un épisode se rapportant directement au titre annoncé, les lettres de serment. Dans ce monde de simulacres, les plus aguerris n'y croyaient pas ou n'y croyaient qu'à moitié, tant l'on voudrait dans ces choses croire à l'impossible. Saïkaku met d'ailleurs les points sur les i. À quoi rime l'engagement d'une coquette ? Keese, n'est-ce pas ? C'est l'un des mots dépréciatifs. À la fois, c'est une allusion littéraire très connue à la poésie chinoise, mais c'est dépréciatif pour désigner une courtisane. À quoi rime l'engagement d'une coquette ? Puisque l'usage lui permet, au cours de sa carrière, d'en écrire jusqu'à 75. Et, toujours fidèle à son esprit paradoxal, il nous offre cette anecdote peu banale où l'idée de lien, donc d'engagement de lien et de lien amoureux et voire de lien karmique ici, se trouve déconstruite puis rétablie sous un aspect inattendu. Certes, je traduis, certes, on ne peut dire la même chose de toutes les filles de joie. C'est ainsi qu'il y eut jadis à la maison Atalashi une étahir mineure, Kotayu, donc c'est déjà pas mal, mais elle n'est pas encore arrivée à la consécration exclusive de la grande étahir, donc une étahir mineure qui, un certain Minamoto de Hiranobashi, donc un quartier de Osaka, garda plus de deux ans. Sans la laisser, ne fût-ce qu'une fois rencontré un autre homme. Il accédait au moindre de ses caprices, qu'eût-elle eu de plus sa désirée. Lui-même n'avait jamais proféré d'exigence jusqu'à ce jour où il lui demanda d'engager par lettre son amour. Bon, il avait vécu en exclusivité, si l'on peut dire, pendant deux ans, tout se passait très bien, mais un jour, voilà, il demande une lettre d'engagement, un C'est ici, ou un Kisho au monde. Bien évidemment, le fait de ne laisser les taillères mineures rencontrer aucun autre homme obligeait l'énamourée à compenser le manque à gagner auprès de l'établissement dont elle dépendait et à elle aussi, donc directement, à compenser en cadeaux et gratifications diverses qu'elle pouvait attendre de ses clients manqués. Donc, vous voyez, cette exclusivité engageait d'énormes dépenses. Tout se passait bien, donc, puisque le client avait les moyens de réaliser son désir d'exclusivité jusqu'à ce que lui vint l'idée malencontreuse d'aller plus avant dans le simulacre. Heureusement, la belle avait l'esprit solide. Je cite ici, alors qu'elle eut dû obtempérer, n'est-ce pas, « Sonomama kakubeki tokoro » elle lui déclara « Ces choses... » Enfin, je voulais savourer le discours direct de la courtisane rempli des minauderies de la langue de l'époque. Elle lui déclara « Ces choses bien inutiles. Si tel est votre désir, je pourrais vous rédiger un millier de ces lettres. Cependant, puisque je ne vous aime pas le moins du monde, affirmer comme vous le demandez mon amour par écrit serait de ma part toute hypocrisie. Itsuari. Ne trouveriez-vous pas cela pénible ? Pendant plus de deux ans, j'ai mené grâce à votre patronage une vie merveilleuse, inespérée dans la condition déchue qui est la mienne. Se peut-il alors qu'il n'y ait entre nous aucun lien réel ? Je ne pourrais pas davantage le croire. Fin de citation. La courtisane se refuse donc au simulacre avec un courage certain car elle risque de se voir privée des conditions de vie privilégiées qui est la sienne. Si elle déclare sans embâche qu'elle ne ressent aucun amour, le verbe est « homo » qui veut tout dire en japonais à la fois penser, penser à quelqu'un, penser constamment à quelqu'un, donc être amoureux de quelqu'un. Donc, si elle déclare sans embâche qu'elle ne ressent aucun amour pour son client, elle emploie par deux fois des termes voisins « makoto » et « jitsu ». Le premier étant que la lecture explicative du second, vous l'avez ici à l'avant-dernière ligne du premier paragraphe, « jitsu wa en na kin ya » et « makoto » vous l'avez à la ligne d'avant en syllabère. Donc, elle emploie ces deux termes voisins pour exprimer la réalité du lien qui est bien explicité ici qui les attache. Donc, derrière le simulacre du kuroa, il existe effectivement réellement un lien karmique qui ne saurait être nié. Et cette constatation vaut toutes les lettres d'engagement. C'est un lien qui n'est pas d'amour, qui est d'une autre nature et la courtisane ne veut pas le gâcher en faisant une hypocrisie, « itsuari », n'est-ce pas, quelque chose qui soit faux. « saikaku » ne peut s'empêcher d'exprimer sa vigoureuse approbation. « somoya » « iware majiki koto wo » « appare » n'est-ce pas, les caractères que l'on dit « tensei » « le courage de cet étail mineur qui s'était permis de dire ce qui ne convient pas que l'on dise était chose auparavant inouïe chez ses semblables. » Bon, je n'insiste pas sur le zendai mimon qui est d'allure tout à fait bouddhique, mais ça nous emmènerait un peu loin. Serais-je en droit d'être à... Je vais laisser ça. En tout cas, voilà. C'est un épisode, une réaction tout à fait remarquable de la part d'une personne que l'on élève justement pour être plutôt habitué à l'obéissance. Alors, bien qu'il en alla de sa dignité, l'histoire continue, l'homme ne se fâcha pas mais cherchait une échappatoire. En ce cas, jurez par écrit que vous ne m'aimez pas, proposa-t-il. Ah, puisque c'est la vérité. Solewa, Makoto, dégozaleu, encore une fois, Makoto, n'est-ce pas ? Ah, puisque c'est la vérité et elle s'exécute. Elle reprend encore la notion de Makoto qui est par-delà le Itsuwari. Et donc, elle rédige la lettre et même de cela, koremo katajikenai. Même de cela, je vous suis reconnaissant, infiniment reconnaissant, dit-il en acceptant la lettre. Cette singulière sincérité fait la plus grande impression sur un homme qui se croyait revenu de tout. Du moins, ne peut-on le supposer ? Alors, le paragraphe d'après, n'est-ce pas ? Frappé de l'honnêteté de son cœur, Isagi yoki kokoro, Shinjul, frappé de l'honnêteté de son cœur, il ne changea pas à son égard et la fréquenta six mois encore jusqu'à ce qu'il lui dit « Je mets à présent fin à ma vie de dissipation avec les coquettes. Si un jour j'y reprends goût, c'est vous que je choisirai. » Ils échangèrent les coupes de l'adieu. Puis, il tira de sa manche ce dont on a tant besoin, l'argent, n'est-ce pas ? Et il lui fit accepter une somme suffisante pour racheter sa liberté, Miyuke, dans les conditions actuelles. Et les autres ne furent pas oubliés son entourage. Il renonça ainsi d'un coup à cette voie, ce qui est là aussi sans exemple. « Futokono Michio Tomari » Encore une fois, la voie. Nous allons ainsi de surprise en surprise, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les Tahir, sur le champ, lui présentera dix assortiments de vêtements d'homme frappés au blason de l'amant, qu'elle les eut fait confectionner au préalable et tout à fait extraordinaires. Enfin, en souvenir d'elle, elle lui remit un grand rouleau portant en subscription « L'histoire de ma vie » « Wagami no Ue no Koto » Je me perçois que je ne vous ai pas donné ce passage en japonais, mais ce n'est pas très grave. Alors, où étaient consignés les événements de sa vie depuis le jour de sa mise à l'eau ? Comment dire ? Il y a toujours une espèce, comme c'est le monde flottant, n'est-ce pas ? « Uki », c'est le monde de l'eau. D'ailleurs, encore en japonais moderne, on parle de « Mizu shoubai », n'est-ce pas ? Le commerce de l'eau, c'est le commerce liquide, flottant, inconsistant, et le mizu hagué, la mise à l'eau comme d'une barque, comme d'un bateau, n'est-ce pas ? C'était le jour où la jeune courtisane prenait son premier client. Donc, c'est cela, n'est-ce pas, ce qu'elle lui remet. « Si parfois vous daignez vous souvenir de moi, lui dit-elle, veuillez en faire lecture. Voilà bien, sans doute, ce que l'on appelle une séparation sans rancœur. Ce n'est pas chose rare que la courtisane fasse cadeau d'un vêtement qu'elle aura fait confectionner pour l'une des fêtes de l'année ou pour une occasion particulière, d'autant plus que c'est évidemment sur l'argent du client. Mais ici, le cadeau est somptueux, disabit d'un coup, dont l'auteur même s'étonne qu'elle a eu la prévoyance de les commander. Nous n'en serons donc pas plus sur l'intuition qu'il a menée au préparatif de la dieu. Il est loisible de penser que les six mois ont servi à sa réflexion. Et, ultime cadeau, ses notes intimes, son niqui, qui était aussi probablement son carnet de rendez-vous, en substitue de sa personne, le terme japonais, katami, n'est-ce pas ? Elle lui laisse son journal pour penser à elle. Passons sur les ultimes réflexions que fera plus tard le bourgeois à ses enfants, en concluant qu'il ne faut rien chercher d'autre, le client âgé tire la moralité de cette histoire, en concluant qu'il ne faut rien chercher d'autre que le divertissement dans le quartier des plaisirs, mettant ainsi une note cruellement matérielle à cette histoire, une note finale cruellement matérielle à cette histoire. Une histoire qui est pourtant édifiante, car si l'on fait attention au vocabulaire, elle décrit des liens qui mènent hors de la voie pour les deux protagonistes. Au contraire de la voie bouddhique, ici, les bonnes conditions mènent à une libération qui n'a rien à voir avec la voie de la sensualité. Saïkaku se plaît ainsi à manier le paradoxe en utilisant au mieux un cadre pseudo-bouddhique. C'est donc arriver au terme de la voie, c'est sortir de la voie, avec même la transmission d'une écriture qui, pour triviale qu'elle soit, peut passer pour la transmission d'un texte sacré, encore une fois, un hidden. Cet épisode montre, par-delà le regard satirique posé sur le monde du Kuroa, l'appréciation de la sincérité, Makoto, et de l'honnêteté ou pureté de cœur, Isagi-yoki Kokoro, qualité morale qui se déploie au mieux dans l'entrelat des affinités qu'elles permettent de contracter dans cette existence et dans les suivantes. Le cinquième chapitre du premier livre nous offre une autre vision des liens et affinités contractés dans ce monde de simulacre et de plaisir, toujours avec ce qui pourrait passer pour de la froideur désabusée dans le ton du narrateur. Mais l'épisode nous semble ici digne d'attention en ce qu'il s'inscrit de surcroît dans une relation littéraire qui nous apparaîtra vite évidente, toujours à l'ombre très longue du Genji Monogatari. Le titre de ce chapitre nous l'indique déjà. le grémile d'Edo remplace le charme des fleurs sous-entendues de cerisiers des fleurs de cerisiers sous-entendues de cerisiers et en plus sous-entendues de Yoshino. Mais vous allez voir que ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le texte. Bien évidemment, la mention du grémile en nom propre, c'est-à-dire Murasaki en japonais, mais aussitôt la puce à l'oreille du lecteur. C'est Murasaki, Murasaki l'héroïne du Genji Monogatari et Murasaki Shikibu, Murasaki no Yukari, vous vous souvenez, la relation du grémile, c'est le Genji Monogatari lui-même. Quant aux fleurs de cerisiers, ce sont celles de Yoshino dont Saikaku nous disait au tout début du chapitre 2 que je vous ai lu tout à l'heure qu'il n'y a pas lieu de les contempler jusqu'à la nuit. L'histoire est un peu complexe, nous n'en donnerons que les principaux passages, mais elle décrit encore une fois les attachements obsessionnels, l'idéalisation simulée peut-être au début, mais finissant par tourner à l'idée fixe, et le destin inconstant des courtisanes qui, encore une fois, débouchera sur une fin plutôt heureuse de bonheur bourgeois avec le ricanement de l'auteur comme pointe finale. Le chapitre commence sur une longue digression sur la façon comment les marmitones venus de la campagne au service des dames de la capitale prennent peu à peu des manières raffinées, au point que leurs propres pères venus leur apporter des produits du pays ne les reconnaissent plus lorsqu'elles ouvrent la porte. Et bien évidemment, elles restent à la capitale, ne repartent pas chez elles pour le meilleur et pour le pire. Cela pour de simples jeunes filles sans attrait particulier. Que dire alors des jeunes filles à la beauté éclatante qui les destinent dès l'enfance pour peu qu'elles soient d'un milieu modeste à entrer dans la carrière ? Et c'est ainsi que nous arrivons au vif du sujet après ces longs mais instructifs des tours d'introduction que je vous ai épargnés. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer à ce sujet, vous savez que dans l'histoire de la littérature japonaise, on dit très souvent, c'est même un dogme que la littérature de langue moderne, n'est-ce pas, le Gambuichi qui a commencé avec Ukigumo, justement, de... Excusez-moi, j'ai... j'ai... de... de Shimei, n'est-ce pas, c'est Kudabate, enfin, parce que son jeu, son nom littéraire est un jeu de mots sur Kudabate Shimei, n'est-ce pas, qui veut dire en japonais vulgaire, crève donc, et lui s'appelait Futabata Shimei, mais voilà, il faut défaire le jeu de mots pour retrouver le nom. Donc, on avait dit que ces gens, ces néo-écrivains, ces nouveaux écrivains de l'époque de Meiji allaient faire leur classe dans les cabarets, les yossés, où se produisaient les rakuvokas, n'est-ce pas, les... les... les conteurs, les narrateurs qui... qui faisaient une sorte de... de one-man show, n'est-ce pas, de théâtre, de pièces de théâtre, de dialogues à deux, voire plusieurs personnes, en changeant eux-mêmes leur... 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 leur voix et leur ton et leur style. Or, ces rakuvokas avaient des procédés d'introduction, de digression préparatoire au cœur du sujet, dont se sont beaucoup inspirés des gens comme Futabata Shimei ou bien Higuchi Ichiyo. Mais, en réalité, lorsque l'on lit Saikaku, on voit que on voit que Saikaku emploie exactement le même procédé. Ce que je viens de vous dire, c'est ces digressions qui préparent l'histoire principale, eh bien, c'est exactement la technique des rakuvokas. Donc, on pouvait dire que ça... Évidemment, il y avait déjà du rakugo au XVIIe siècle, mais la littérature écrite avait déjà ce genre de technique. Alors, nous arrivons donc à l'essentiel. tout d'abord, l'héroïne, la présentation de l'héroïne qui fait partie de la seconde catégorie, les très belles femmes donc qui sont destinées à une carrière tout à fait différente. Eh bien, la Yoshino, elle s'appelle Yoshino justement, comme les monts, comme la chaîne de montagne, enfin, de montagne est un bien grand mot, la chaîne de collines qui est près de Nara et ou caractérisée par les forêts en quelque sorte de cerisiers qui, en fleurs au printemps, font un spectacle absolument extraordinaire. Eh bien, la Yoshino d'il y a quelque temps dépassait en beauté la montagne aux mille cerisiers sans que son charme dépendît le moins du monde de son allure de courtisane. On la comparerait volontiers aux saules pleureurs recouverts dans le paysage du soir d'une neige qui ne fond pas. Vous voyez, il est tout à fait lyrique. Sa beauté était incomparable ou plutôt, elle ne pouvait se comparer qu'aux belles dames du temps jadis. Lorsqu'elle apparaissait, toutes ses rivales étaient effacées. Toutes étaient belles, certes, les autres, mais ce n'était pas comparable. Et le troisième, paragraphe, Shibashi Ate Yoshino wa negao sonomama. Alors, peu après, dans la narration, peu après, Yoshino survint le visage sans phare, tel qu'il sortait du sommeil. Et le vénérable ermite de Kander, c'est en réalité ce pseudo-religieux, n'est autre que l'auteur du grand miroir de la voie de la volupté, de la voie du plaisir, Fujimoto Kizan. Donc, le vénérable ermite de Kander, du temps qu'il y voyait clair, racontait que sa beauté l'emportait sur tout maquillage. Elle n'avait pas besoin de se maquiller. La description qui est ensuite donnée, que je vous donne ici, instaure le lien littéraire qui va influencer la façon dont le lecteur lira la scène finale. Elle était de ces femmes que l'on voit rarement au cours des âges. Rien ne révélait sa profession et la noblesse de son allure lui fait prendre pour une dame de la cour. Ça, c'est important, n'est-ce pas ? On eût pu lui reprocher que les lignes un peu floues de son front qui donnaient l'impression de contempler une lune voilée de nuages sur un mont lointain et faisaient soupirer chacun de regrets. Rien ici-bas n'est parfait. N'est-ce pas ? La Yoshino ne se compare qu'aux femmes d'autrefois des temps de splendeur courtoise dépeintes dans le Genji Monogatari. Il naît jusqu'à son nom pris directement au waka antique qui n'y fasse penser. Remarquons quand même que Saikaku à la fin ne peut s'empêcher de décocher une flèche acérée en passant. La belle courtisane est évidemment au centre de toutes les concupiscences et en soupirant de Nagasaki racheta sa liberté pour 3000 doublons et Dio. Elle la recouvra donc sa liberté pour se retrouver aussitôt cloîtrée de rechef mais cette fois sans être plus exposée au regard extérieur. Cette disparition du marché de la galanterie fit le malheur d'un autre soupirant un certain Shin ou Shinzaburo habitant de la lointaine province de Hetsu n'est-ce pas dans le Toyamaken actuel c'est le Hokuriku le pays de neige Yukiguni dont parle Karabata dans son roman il avait voulu faire la même chose lui aussi c'est-à-dire racheter Miyuken il fallait racheter la courtisane pour l'avoir près de lui mais il arriva trop tard venu du pays des neiges il avait été bloqué par les neiges enfin Saikaku fait une petite plaisanterie là-dessus il en fut désespéré et son chagrin prit une forme singulière dans sa tristesse de la ce paragraphe-là dans sa tristesse de la savoir remise à un autre il sema son argent dans le quartier des plaisirs quel meilleur souvenir qu'une manche trempée de larmes il fit faire à l'effigie à l'effigie de l'Etaïr un mannequin qu'il revêtit de l'habit de crêpe de soie laissée par elle et se remettant au nom du lieu n'est-ce pas au toponyme il demanda à un ami de l'héberger au pied des monts Yoshino où il vécut plus de deux ans dans l'hébétude la mort se refusant à lui il finit afin d'assurer sa subsistance par apprendre l'égrenage du coton avec pour compagne son taciturne mannequin il lui arrivait de rire et aussi de pleurer les gens de l'endroit s'habituèrent à l'entendre et ne s'en étonnèrent plus c'est une scène qui est digne du film Psychose d'espoir de Hitchcock mais qui sert en chassé encore davantage l'épisode dans la tradition littéraire l'amant éperdu de la Yoshino se réfugie au pied des collines de Yoshino non loin de Nara avec auprès de lui le mannequin de son amour perdu les monts de Yoshino nous le savons bien sont un lieu saint certes sanctifié aussi par la tradition poétique c'est un meisho pour ses cerisiers en fleurs mais aussi un seisho notamment pour le temple un seisho c'est à dire un lieu sacré à cause du temple Kimpusenji qui est fondé par le légendaire Enno Gyoja qui est l'ancêtre du Shugendo donc c'est précisément pour ce côté sacré que se déroule la dernière scène du chapitre et alors je vous redonne ici c'est un je n'ai pas eu le temps de recopier comme je l'ai fait jusqu'à maintenant le texte parce qu'il y en avait vraiment trop mais essayez de lire en suivant vous verrez que certains passages ont été déjà repris en syllabe je vous rappelle aussi que Yoshino encore une fois les monts de Yoshino les cerisiers en fleurs de Yoshino c'est d'ailleurs ça va d'ailleurs il va d'ailleurs y être fait allusion ici et c'est un lieu sacré un lieu de libération un lieu de pratique aussi et vous voyez qu'il y a toujours cette ambivalence ce que fait ce que fait ce 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 malade d'amour en se réfugiant dans un ermitage au pied des collines de Yoshino et bien c'est comme si c'était un pratiquant un ascète qui pratique sur la voie du Bouddha sauf qu'il le fait de l'autre côté mais il y a un point très important dans la poésie autour des cerisiers en fleurs de Yoshino et c'est il va être fait allusion ici mais ça a été repris constamment après dans la littérature c'est le lieu de du brouillage du brouillage de la perception parce que pour qui regarde de loin les cerisiers en fleurs de Yoshino donc ces nuées blanches littéralement on peut les confondre avec des nuages et le poète les poètes n'ont pas arrêté de faire des poésies sur les cerisiers en fleurs de Yoshino qu'on peut confondre soit avec les nuages soit avec la neige si bien que alors que c'est un lieu de libération c'est aussi un lieu avant la libération de confusion de la perception et pratiquer à Yoshino c'est apprendre à distinguer le réel du phénoménal et c'est tout à fait la même chose qui va se passer ici donc je vous donne le passage les rameaux de cerisiers étalaient alors leur splendeur c'était sans doute par de telles journées que Kakinomoto no Shitomaro qui a fait le premier ce genre de poème les avait pris pour des nuées blanches des pèlerins se rendaient en alors nous sommes à peu près attendez c'est peut-être c'est pas ça oui voilà alors c'est ici voilà je pense que c'est ici donc les rameaux de cerisiers des pèlerins se rendaient à la réunion de leur confrérie Koh Maidi c'est-à-dire ce sont des pèlerinages organisés par une confrérie locale n'est-ce pas parmi ceux qui faisaient résonner de leur pas la route surplombée de rochers se trouvait une femme de 21-22 ans à en juger par son aspect revêtue d'un triple habit à manches courtes de couleur pourpre vesperale Yu Murasaki encore une fois Murasaki vous voyez tout est dans le pourpre le violet et donc dans le Murasaki la couleur du Genji elle avait choisi la même teinte pour sa ceinture le cordon de son chapeau le voile de son visage et les lanières de ses sandales même les deux servantes qui l'accompagnaient portaient aussi un habit de soie de Hino pourpre Shino Murasaki au bord retroussé elles étaient suivies d'un palanquin flanqué d'un commis à l'air débrouillard et un homme en religieux Hoshi qui paraissait le maître faisait mine de ne pas être avec elle différente des fleurs de Yoshino elle évoquait par son allure celle de Hase Yoshino est un haut lieu du Shugendo Hase Hasegawa le Hasedera pardon le temple de Hasedera est un haut lieu de l'une des écoles principales du Shingon de l'école ésotérique alors encore une fois on eut cru voir une dame du palais l'obsession de Saekaku elle est si élégante qu'elle ne paraît pas être une courtisane ou alors une courtisane au sens antique une dame de la cour mais ces paroles lorsqu'il réprimanda un gamin du village qui faisait tomber les fleurs et bien là prend garde de ne pas briser les branches avec l'accent des dos et du Yoshihara excusez-moi je crois que c'est une phrase donc qui finit par iaïo n'est-ce pas iaïo c'est tout à fait comme du japonais du japonais de Tokyo moderne une jeune personne elle aussi emprunte de l'élégance palatine encore et on voit que nous n'avons qu'une couleur omniprésente la pourpre tirée du grémil Murasaki dont nous ne ferons pas l'injure de rappeler encore une fois les liens qu'il évoque arrivé à proximité de la demeure à la demeure de l'ermite soliloqueur n'est-ce pas la petite troupe s'arrête pour le thé avec une boulevard d'argent encore une fois luxe raffiné mais catastrophe au manque de cuillères enfin cuillères c'est une espèce de petite languette de bambou tchashaji n'est-ce pas qui sert à verser la poudre de thé en poudre dans le bol il faut trouver un moyen et c'est ce que fait la belle dame s'approchant de la chaumière voisine alors je vais vous donner la je voudrais vous voyez je vous donne l'illustration alors ici voici le palanquin ici vous avez le le patron n'est-ce pas celui qui celui qui a l'exclusivité de cette de cette courtisane et voici la courtisane elle-même qui s'approche de la chaumière où vous voyez le fou d'amour en train d'égrener son coton avec une sorte de machine et vous voyez le 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 salon de leur petite de leur de l'hermitage ce n'est pas une vraie dame qui est une vraie femme qui est dans le dans le le salon n'est-ce pas cachée derrière l'estor mais c'est le mannequin c'est le mannequin qui est qui est auprès duquel il passe sa vie à parler tout seul donc s'approchant de la chaumière voisine elle regarda longuement les bambous qui en formaient l'auvent si nous en coupions un il nous servirait de cuillère l'occupant des lieux rapporta du fond qui avait entendu la réflexion de la dame n'est-ce pas l'occupant des lieux rapporta du fond de sa retraite une languette modelée par Hoshiku enveloppée dans un apron de Shihose ne serait-ce pas par hasard ceci qu'il vous faudrait si vous voulez bien l'utiliser surprise et charmée de trouver ces deux objets en un seul endroit en un tel endroit elle voulut bien prendre place dans la chambrette où elle vit dans un recoin plus obscur un store paysager c'est-à-dire un store qui était peint d'un paysage derrière lequel se profilait une silhouette ravissante ce devait être la maîtresse de maison elle lui adressa quelques mots de salutation sans recevoir de réponse et pour cause qui est-ce donc à cette question l'homme ne put retenir ses larmes et lui narra sans en rien cacher toute son histoire savourons en passant le délicieux snobisme que l'on retrouve partout chez Saikaku et pas que chez Saikaku d'ailleurs au Japon en général et probablement donc déjà non pas à l'époque mais c'est déjà dans le Genji n'est-ce pas reconnaître au premier coup d'œil une cuillère de bambou une languette de bambou façonnée par Oshiku célèbre artisan d'Osaka signifie que l'on est entre gens de bonne compagnie encore une fois une plongée dans l'atmosphère du Genji donc Shin car c'était lui n'est-ce pas l'amant malheureux confesse son lourd secret ses interlocuteurs connaissent d'ailleurs son histoire qui avait fait le tour des quartiers de plaisir et la rencontre tombe fort bien pour le pseudo religieux qui accompagne de façon si discrète la jeune femme dans ce pèlerinage il se présente donc je suis le religieux Bozu alors vous allez voir qu'il n'est pas vraiment religieux comme nous l'entendons nous je suis le religieux Naka de Odawara et celle que vous voyez ici est Petit Grémil Komurasaki elle s'appelle Komurasaki de Yoshihara alors vous voyez tous les éléments toutes les conditions sont réunies toutes les haines sont réunies donc c'est Petit Grémil de Yoshihara que j'ai racheté à la suite d'une promesse prononcée à la légère ils sont engagés par sa promesse mais ils la regrettent bien elle a souhaité visiter le Haut-Pays n'est-ce pas c'est-à-dire le Kansai et nous avons fait route ensemble jusqu'ici notre rencontre avec vous ne doit pas être le fait du hasard encore une fois comme j'ai pour ma part femme et enfant fort de l'exemple de alors de Ichinojo mais on ne sait pas de qui il s'agit de la maison Yagi qui avait naguère remis à une autre celle qu'il venait de prendre qui avait naguère remis à un autre celle qu'il venait de prendre sous sa protection moi qui me suis engagé auprès de cette femme j'envisage à présent de la remettre à une personne d'affinité enni makasu encore une fois si l'occasion s'en présente c'est pourquoi il met les pieds dans le plat c'est pourquoi je voudrais la confier vous la confiez vous la confiez on ne peut dire qu'elle le cède tant que cela à la Yoshino vous voyez cette Komurasaki n'est pas si mal que ça elle se compare à la Yoshino et puis s'il lui faut prendre un homme selon les mœurs du monde que ce soit quelqu'un qui comprenne les grands sentiments kakaru nasa keshiri n'est-ce pas quelqu'un comme vous n'est-ce pas qui avait comme disait Dante intelletto d'amore vous savez ce que c'est qu'avoir les grands sentiments la preuve vous êtes avec un mannequin vous passez votre vie avec un mannequin qui représente la femme que vous aimiez cette proposition si cynique d'apparence recueille immédiatement l'approbation de la principale intéressée de la femme elle-même n'est-ce pas elle a son mot enfin elle ne devrait pas avoir son mot à dire mais elle l'a quand même n'est-ce pas et sans plus se soucier de la présence du religieux qui venait ainsi de parler elle fondit en larmes et lui dit avec l'expression de la plus grande sincérité déniez l'accepter je vous prie si vous voulez bien me prendre en pitié j'égrènerai le coton avec vous Dieu sait je me noircire à la fumée des feuilles mortes mon seul désir est de vivre ici n'importe où mais pas avec lui n'est-ce pas l'affaire est donc conclue à la satisfaction de tous bien que la scène qui suit évoque cette fois le massacre à la tronçonneuse après psychose ces quelques mots firent oublier tout le reste à Shinsaburo n'est-ce pas l'amant est conduit votre apparition serait-elle un rêve je ne puis que vous dire toute ma reconnaissance l'effigie de la Yoshino ce mannequin n'a plus de raison d'être et il l'a réduisie en morceaux à coups de serpette c'est quand même un peu c'est une fin un peu un peu un peu forte et dès lors la montagne de tristesse les nuées de chagrin qui posaient sur son cœur disparurent sa joie était sans borne tout finit donc bien et laissons la conclusion à Saikaku encore une fois tous deux étaient de caractère paisible et leur entente ne fit au cours des ans que s'accroître ils se fixèrent à Edo et comme il avait renoué ses relations avec la province d'Etsu qui est encore plus au nord il finit par devenir poissonnier en gros dans le nord ce qui fit dire à quelqu'un sinon les s'y songent bien tout comme un arbre mort refleurit parfois il en va peut-être de même du saumon séché bien évidemment la Komurasaki ou petit grémil est la réplique de Wakamurasaki ou jeune grémil du Genji Monogatari qui est transféré du jour au lendemain bien que beaucoup plus jeune de sa famille à la protection protection entre guillemets du prince radieux du Hikaru Genji et l'habile description de Saikaku ne reconstitue la jeune courtisane en une réapparition de l'antique héroïne de même que la rivalité avec Yoshino explicitement transféré au toponyme achève de faire de cet épisode assez sordide si on le considère d'un regard contemporain une sorte d'allégorie de la littérature en réalité un propos ambitieux que Saikaku tempère comme d'habitude avec son humour gognard et proprement anti-Genji-esque bien je vous remercie pour aujourd'hui et je vous laisse repartir sous la neige merci beaucoup de votre attention merci